Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons parler dans ce journal de l'insalubrité qui a élu domicile en face de la maison communale de Calamou. Les habitants de ce coin ont lancé un cri d'alarme aux autorités municipales. Et enfin, planète contre plastique est le thème choisi cette année pour célébrer la journée mondiale de la Terre, commémorée chaque 22 avril de l'année. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonne soirée. Merci de nous rejoindre. L'opposition parlementaire s'est accordée pour confier au Parti politique Ensemble pour la République le poste de rapporteur adjoint, qui est l'unique poste lui attribué au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Cette décision est contenue dans une déclaration faite le week-end dernier à l'issue d'un cadre des concertations qu'ils ont tenu au Palais du Peuple. Regardez. Procès verbal de la réunion de concertation de l'opposition parlementaire. En date du samedi 20 avril 2024, il se tenut dans la salle des banquets du Palais du Peuple une réunion de concertation parlementaire composée des partis et regroupements politiques, dont la configuration ci-dessous. Ensemble pour la République, 18 députés. Avançons MS, 6 députés. Nouvelle élan, 3 députés. Dipro, 2 députés. LGD, 1 député. A l'issue des discussions, il a été convenu ce qui suit. Le poste de rapporteur adjoint du bureau définitif de l'Assemblée nationale est confié à Ensemble pour la République. Compte tenu du poids numérique dans l'opposition, soit 60%. Par la suite, les responsabilités aux autres postes seront confiées en priorité aux autres regroupements et partis politiques de l'opposition. Il convient de souligner que le délégué du regroupement Dipro a mentionné l'absence de son président qui n'a pu joindre. Toutefois, il a souligné l'importance de l'unité et de la solidarité de l'opposition dans la prise de position. De ce fait, est retenu rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, le candidat député a désigné par Ensemble pour la République. Fait à Kinshasa, le 20 avril 2024, les chefs de délégation pour Ensemble Moindon Simba, pour Nouvel Élan, l'honorable Fumama Panda, pour Avançon MS, l'honorable KT Bengoy Michel, et pour Dipro, l'honorable Kaper Kabundi Vavie. Contrairement au président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honoré Amos Mbokoso, qui désapprouve l'élection du bureau définitif de cette institution qui a eu lieu le samedi dernier, Christian Bolou, député provincial de Kinshasa, qualifie cette dernière d'une élection régulière, tout en balayant du revers de la main le manque des moyens financiers avancés comme raison par le président Mbokoso. Il a été au jour au téléphone par Isaac Bokima. On l'écoute. Dans l'hypothèse où il ne reconnaîtrait pas ses élections, parce que cela est illégal, il n'importe pas la légalité, dans cette hypothèse, je dis d'abord que je ne crois pas à cette question, parce que je connais bien l'homme, je connais que c'est un légaliste, et ce que nous avons fait, c'est dans la légalité, mais dans l'hypothèse où il changerait sa nature, ce qui n'est pas facile, dans cette hypothèse, je dirais non. Étant donné que le calendrier a été élaboré par lui le président, donc la collégialité dans le bureau, le travail qui a été fait, un bon travail qui a été élaboré par le bureau, et puis deuxièmement, il a pu participer lors de l'audition des discours, et puis, étant donné que la science était suspendue, on n'a pas levé, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal, rationnel, qu'il reconnaisse que ce sont des élections légales. Ça n'a rien à voir avec l'illégalité, là. Par contre, il y a un communiqué dont une décision qu'il avait élaborée, et cette communication, ce communiqué-là a été mis en cause par les deux membres du bureau, parce qu'ils n'étaient pas associés, ils ne faisaient pas partie de cette décision. Donc, tu vois, la décision dont vous faites à Ligion du 24, pour repousser les élections du 24, là, le président avait un peu quitté sa peau d'un démocrate, pour imposer une réflexion, je ne dirais pas dictatoriale, mais comprenez, par manque de mots, je dirais dictatoriale. Par sa mauvaise foi, là, vraiment, je dois dire, de vouloir ramener les élections au mercredi le 24, pour des raisons qu'on ne savait pas. En réalité, madame la caisseur, ou deuxième secrétaire de l'ensemble provinciale, du bureau de l'ensemble provinciale, nous a révélé qu'il y avait une somme de 15 000 dollars à l'intérieur, auprès du comptable. 15 000 dollars, mais le président, dans sa bouche, disait qu'il n'y avait pas l'argent pour organiser. Mais les 15 000 dollars étaient là. Vous avez 15 000 dollars au compte de l'Assemblée pour organiser les élections. Le président refuse d'en parler et il projette les élections pour le 24, mercredi le 24. Je vous le disais au sommaire, contentieux électoraux, la Cour constitutionnelle avait promis de prononcer ses arrêts depuis le 18 avril dernier sur le dossier des erreurs matérielles des élections de décembre 2023, chose qui n'est pas encore faite jusqu'à présent. Cette attente suscite de l'incertitude parmi les candidats députés nationaux. Dans les décisions rendues les 12 mars, la Cour avait déjà examiné 134 requêtes qui portaient sur les corrections des erreurs matérielles suite à des contentieux électoraux. C'est ainsi que Dieu donné Camuleta, président de la Cour constitutionnelle, avait affirmé que les décisions finales n'étarderont pas en promettant un verdict pour le 18 avril 2024. En croire le service de communication de la Cour, la plénière de délibération avait bel et bien eu lieu, mais il reste à fixer la date de l'annonce des arrêts par les juges. Cette situation affecte particulièrement les députés invalidés par les décisions précédentes de cette Cour qui avaient fait appel pour la correction des erreurs qui ont été jugées préjudiciables à leurs résultats. D'autres candidats laissent entendre que leur invalidation a eu lieu quand bien même leurs élections n'ont fait l'objet d'aucune contestation directe par leurs adversaires. Dans un pays où la stabilité politique est souvent mise à l'épreuve par des tensions électorales, la prolongation de cette incertitude soulève les inquiétudes sur l'efficacité et la transparence de ce processus judiciaire en période électorale en République démocratique du Congo. Ils étaient au nombre de 300 jeunes d'un incant appelés communement Kuluna transférés dans la journée du samedi 20 avril 2024 au centre d'encadrement et d'instruction de Kanyamakasise dans la province du Olomami. Roger Matadier, Généreuse et Shingo, pour le reportage. La lutte contre l'insécurité en République démocratique du Congo et à Kunchessan en particulier s'y poursuit. Plus de 250 Kuluna ont pris l'avion les week-ends derniers en direction des Kanyamakasise pour les comptes des services nationaux. Les transferts de cette deuxième vague des Kuluna intervient dans moins d'une semaine du départ mardi 16 avril d'une première constituée des 350 autres jeunes désœuvrés. Ces jeunes gens vont subir une formation paramilitaire et des métiers en vue de leur réinsertion dans la société. Présent sur place au départ de cette deuxième vague, le général-majeur Jean-Pierre Kassongo-Kabouik a souhaité une bonne collaboration entre la justice et les services nationaux afin d'éradiquer les phénomènes Kuluna dans ce pays. Tant que ce phénomène va exister, l'État mettra tout le moyen nécessaire pour qu'on arrive à estomper ce phénomène. Nous avons déjà sollicité de l'auditorial général qu'une antenne de l'auditorial général soit ouvert à Kanyamakasise afin de s'occuper de ceux-là qui, au sein du centre, vont commettre des crimes qui vont nécessiter qu'ils soient déférés devant la justice. Donc la justice va continuer. Il n'est pas dit que ceux des Kuluna qui sont envoyés à Kanyamakasise sont à l'abri de la justice. Il faudrait que vraiment les gens le comprennent clairement. Notons que cette opération a été lancée vers la fin de l'année 2020 par le service national. À Kanyamakasise, les Kuluna cultivent des vastes étendues des champs où est sémé notamment les maïs. Autre chose à présent au Conseil des ministres du 19 avril dernier, le président de la République Félix-Antoine Tchisekedi n'a pas caché son inquiétude quant à la prolifération des chiens de chasse et de défense en République démocratique du Congo. Regardez. La prolifération de la possession par les ménages des chiens d'attaque et de défense particulièrement ceux de type mollozoïde tels que le pute-bulle ou encore le beurre-bulle réputés pour leur agressivité et leur dangerosité préoccupent au plus haut niveau les présidents de la République Félix-Antoine Tchisekedi. En croire le porte-parole du gouvernement, ces phénomènes est d'autant plus inquiétant qu'il s'observe que ces chiens sont à première vue détenus par une population jeune et non avertie des risques et des dangers qu'ils peuvent représenter. Le président de la République a été informé de la prolifération inquiétante de la possession par les ménages de certains chiens d'attaque et des défenses particulièrement ceux de type mollozoïde tels que le pitbull ou encore le beurre-bulle réputés pour leur agressivité et leur dangerosité. Ces phénomènes sont d'autant plus inquiétants qu'il s'observe que ces chiens sont à première vue détenus par une population jeune et non avertie des risques et des dangers qu'ils peuvent représenter. D'après la même source des mesures ont été prises par le gouvernement afin de mettre un terme à cette prolifération. Purement et simplement interdit de possession sous d'autres sues ou uniquement toléré au moyen d'une réglementation stricte assortie d'un contrôle obligatoire sur les aspirants propriétaire. Ces chiens peuvent être à l'origine des biens de drames souvent graves et parfois mortels. Rappelons qu'à Kinshasa au mois de février 2023, un enfant âgé d'un an est décédé de suite d'une agression par un pitbull. D'où la nécessité de prendre des mesures s'imposent. Ça aussi je le disais en titre dans la commune de Calamou, plus précisément au quartier Matongue, la population et les vendeurs lancent un cri d'alarme aux autorités municipales pour pouvoir trouver une solution urgente à l'insalubrité qui a élu domicile en face de la maison communale. Le constat est fait par Dodon Bimba et Généros Essengo. Suivez. Les vendeurs ont bilan dans la commune de Calamou s'est pleine de l'insalubrité qui de fois empêche même le client de venir s'acheter un article. Cela a fait plusieurs mois que ces phénomènes persistent et jusque-là toujours pas de solution. Pour l'un, des vendeurs trouvés sur place, cet endroit s'est transformé en décharge publique. Les populations sont les alliés publics. Ils ne sont pas les cacars, ils ne sont pas les cacars. Mais quand ils commencent à l'église, ils sont en face à la commune, ils ne sont pas lesquels et ils ne sont pas lesquels. Tout le monde va vivre en Akashiné. Ils se disent chaque jour est une chambre de sali. Ces infos ne sont pas lesquels sont lesquels en forwarder. Ils se disent dans lesquels de sali. Ils commencent à chercher lesquels que 9000,000,000. Ils se disent à la famille et lesquels ne sont pas lesquels. Ils donnent un bon bako. Cet espace où stationne le Bistransco, ses dirigeants vers l'université de Kinshasa, expose non seulement les étudiants, mais également les personnes qui y entourent. Car ceux-ci sont exposés à de diverses maladies, telles que la malaria, la fièvre typhoïde et tant d'autres. Les usagers de ces tronçons ont lancé leur crie d'alarme aux autorités compétentes pour pallier à cette situation. Et puis Al-Bumbashi, le général de division, Mounouabisi Diakopou, le commandant de la force et chef de la mission de la Samy Diherci, a expliqué le mandat de la mission de la SADEC en République démocratique du Congo, tout en soulignant que la Samy Diherci est déployée avec un mandat offensif pour soutenir le pays. On l'écoute. La Samy Diherci est déployée avec un mandat offensif visant à soutenir la République démocratique du Congo pour neutraliser les forces négatives et les groupes armés illégaux dans l'est de la RDC afin de rétablir et de maintenir la paix et la sécurité et de créer un environnement sûr. La Samy Diherci apporte également un soutien aux forces aux armées de la RDC en collaborant avec elle sur le plan aérien et maritime pour renforcer leur capacité opérationnelle militaire. Dans l'exécution de ce mandat, la Samy Diherci coopère étroitement avec les forces aux armées de la RDC dans les opérations, la logistique et la formation. Cette collaboration vise à garantir des actions offensives robustes pour neutraliser les groupes armés illégaux et contribuer à éliminer la menace qu'ils représentent pour la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. 70 sacs remplis des câbles électriques volés ont été interceptés et seront bientôt rendus à la SNEL d'après le compte-rendu du dossier donné au gouverneur de cette province, Jacques Kiaboula. Le vol répété de ces câbles est à la base de manque de l'électricité un peu partout dans la ville de Lubumbashi. Jacques Kiaboula a à son tour transmis le dossier à la justice. C'est un crime économique qui affecte la SNEL chaque mois. La Société nationale d'électricité est victime de vols de câbles en cuivre qui alimentent en énergie électrique des millions de ménages, des écoles, des hôpitaux et des entreprises, surtout minières. Les lois en RDC les qualifient de vols simples en lieu et place de crimes économiques. Ce samedi 20 avril 2024, un lois portant des câbles morcellés contenus dans 72 sacs ont été présentés au gouvernement de la province, Jacques Kiaboula Katoé, en présence du ministre provincial de l'Intérieur et d'autres autorités. L'affaire est en instruction. Ils ont ouvert le conteneur. Dans le conteneur, on a trouvé quelques kitbats qui contenaient les câbles de la SNEL. Donc l'origine serait du vol. C'est pourquoi nous les avions saisis, nous les avions amenés auprès de notre bureau. Des invitations ont été déposées auprès de la société Politra pour qu'ils viennent répondre. Jusqu'à ce jour, ils ne sont jamais venus. C'est pourquoi, son excellence, nous vous présentons les câbles volés qui appartiennent à la société SNEL. Ces 72 sacs de câbles électriques ont été trouvés dans des conteneurs dans la commune annexe. Le gouverneur Jacques Kiaboula Katoé a demandé en urgence que la police élabore un procès verbal de restitution des câbles volés à la SNEL. En tout cas, trou de chapeau pour le travail que vous êtes en train d'abattre, monsieur l'inspecteur provincial de la police, avec toute votre équipe. La fois passée, vous nous avez présenté les criminels, mais aujourd'hui, vous nous présentez les câbles de cuivre qu'on a retrouvés dans un entrepôt. Et donc ça, c'est une performance et nous sommes très contents. Ce 1e cas de vol est sans aucun doute un crime économique qui sape les efforts des autorités dans la desserte d'un LG électrique à travers la province. Les voleurs et leurs complices seront déférés devant les instances judiciaires pour qu'ils soient jugés et condamnés. A part de la santé dans ce journal, en 4 mois seulement, dans la province de l'Équateur, plus de 250 personnes ont succombé à la variole de singe, appelée aussi monkeypox. L'annonce a été faite le week-end dernier par la division provinciale de la santé sur plus de 2500 cas. Notifiée, la zone de santé de l'eau tombée est la plus touchée et, quant à elle seule, plus de 2120 cas. Suivez. Depuis l'apparition de cette maladie contagieuse et mortelle, elle a touché 17 zones de santé sur 18 que compte cette province et gérée par la division provinciale de l'Équateur. Quant à la zone de santé de Mbandaka, une augmentation importante est enregistrée avec un nombre de cas inquiétants, avec plus de 60 infections et plusieurs décès, dont celui d'un infirmier titulaire à Lingunda, originaire de la zone fluviale de Bomongo. Pour répondre à cette crise, le gouverneur de la province Bobobolo, Kobolumbu, a officiellement déclaré effective une épidémie de monkeypox le samedi dernier, tout en exhortant la population au respect des mesures de l'hygiène de base, notamment le lavage des mains avec du savon, mais surtout d'éviter des touchers ou encore de consommer des animaux trouvés morts dans la forêt. Le manque des médicaments appropriés rend la prise en charge des malades très difficile. Les autorités locales édifient la population en leur demandant de signaler illico presto tous symptômes tels que la fièvre, les maux des têtes et les éruptions cutanées au centre de santé le plus proche. Face à cette épidémie alarmante, quelques organisations de la société civile interpellent les autorités pour une intervention rapide du ministère national de la santé, de l'hygiène et de la prévention, qui d'ailleurs venait d'organiser une réunion urgente de haut niveau pour l'éradication de monkeypox, ainsi qu'à l'appui technique des partenaires internationaux du secteur de la santé. Le parc national Virunga, premier en Afrique, a célébré hier, 21 avril, son 99e anniversaire. Il est situé en République démocratique du Congo, au nord Kivu. Ce parc est réputé pour sa biodiversité et ses paysages variés, des savannes aux glaciers de Rouenzuri. Je vous laisse découvrir encore ce parc dans cet élément de Dodombimba, récité par Génète Fika. A l'occasion de notre 9e anniversaire du parc national des Virunga, le directeur de relations extérieures du parc a exprimé sa vision et les défis à venir. Je cite, « Aujourd'hui, nous ne célébrons non seulement un siècle presque complet de conservation, mais aussi une résilience face aux multiples épreuves, notamment des conflits armés qui persistent dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce sont les propos des Haos Métod. Le parc qui abrite des espèces menacées telles que les gorilles de montagne et environ 20 000 hippopotames fait également face aux défis du braconnage et des impacts des conflits régionaux sur faune et la flore. Il bénéficie du statut des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO et est un système de la lutte pour la conservation en Afrique, mais aussi un espoir pour la protection de la biodiversité mondiale. Malgré les défis, les efforts de conservation sont soutenus par l'UNCITY congolaise pour la conservation de la nature et de partenaires internationaux, soulignant l'importance de ces sites pour la préservation des habitants naturels et des espèces menacées. Comme chaque année, le monde entier célèbre le jour de la Terre à la date du 22 avril, un événement annuel mondial qui permet de sensibiliser les gens sur la singularité de notre planète, sa richesse et sa biodiversité. La journée de la Terre est célébrée le 22 avril de chaque année et constitue un moment clé pour réfléchir à l'impact de nos actions sur l'environnement dans lequel nous vivons. Cette journée mobilise les individus, les communautés, les gouvernements et les entreprises du monde entier et vise à sensibiliser à l'importance de préserver la biodiversité de notre planète. La journée de la Terre nous rappelle que chaque choix, petit ou grand, peut avoir un impact significatif sur la planète Terre. C'est l'occasion d'édiquer et d'encourager une plus grande responsabilité environnementale à la fois dans les choix quotidiens des individus et dans les stratégies à long terme des entreprises. C'est l'occasion d'édiquer et d'encourager une plus grande responsabilité environnementale à la fois dans les choix quotidiens des individus et dans les stratégies à long terme des entreprises. Cette journée vise également à créer une prise de conscience collective, débouchant sur des actions concrètes, renforçant les concepts selon lesquels la protection de l'environnement doit être intégrée dans tous les aspects de la société, de la politique économique à l'éducation, de l'industrie à la consommation personnelle. Cette journée gagne toute son importance d'année en année. Par exemple, en juillet 2023, Antonio Guiterres, le secrétaire général de l'ONI, avait déclaré que l'ère du réchauffement climatique est terminée, place à l'ère de l'ébullition globale. Le thème choisi cette année est « Planète et plastique », un thème qui repose sur un objectif clair et ambitieux, c'est-à-dire réduire la production des plastiques de 60% d'ici 2040. Comme les soulignent les slogans, 60 x 40 est un objectif crucial pour assurer un avenir sans plastique aux prochaines générations. Pour atteindre cet objectif, il faut se concentrer immédiatement sur la santé humaine qui est gravement menacée par les produits chimiques et toxiques libérés par les plastiques décomposés. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, voici l'essentiel à retenir. Attendu depuis les 18 avril, les arrêts sur les dossiers des erreurs matérielles ne sont toujours pas prononcés par la Cour constitutionnelle, une attente qui crée l'incertitude chez les candidats députés nationaux. Nous avons parlé dans ce journal de l'insalubrité qui a élu domicile en face de la maison communale de Calamou. Les habitants de ce coin ont lancé un cri d'alarme aux autorités municipales. Et enfin, Planète contre plastique est le thème choisi cette année pour célébrer la journée mondiale de la Terre, commémorée chaque 22 avril de l'année. Ce journal est complètement terminé, Madame, Monsieur, à vous. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de Baissez Télévisions. Et quant à nous, on se retrouve prochainement et ce sera avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fond des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.